C'est un grand jour pour moi. C'est un grand jour, je pense, pour l'humour. Je ne suis pas heureux d'avoir gagné. Je suis soulagé. Il y a une différence. C'était tellement lourd. Je ne voulais pas être celui qui allait créer un précédent pour les autres humoristes. Je ne voulais pas qu'à cause de moi, à cause de ce verdict-là, on soit capable d'appeler la Commission des droits de la personne, dire « Martin Mat, il a dit ça à propos du Club des Lyons. Moi, je suis dans le Club des Lyons. Ça, c'est méchant. Je veux l'amener en cours. » Je trouve que ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens que la Commission des droits de la personne décide ce qui est légal ou non d'un spectacle d'humour. Ce n'est pas leur place de juger ça. Je n'avais pas le choix de me battre. Je pense que j'ai fait ce que n'importe quel humoriste aurait fait ou ce que n'importe quel humoriste devrait faire. Ceux qui disent « c'était méchant, c'était méchant », tu as le droit à ton opinion. Tu as le droit de penser que c'était méchant. C'est ça la beauté. De l'humour, surtout de l'humour noir. L'humour noir, ce n'est pas tout le monde. Moi, ce que je fais, il y a la moitié du monde qui adore ça, la moitié du monde qui déteste ça. Moi, j'ai fait de l'humour pour le monde qui aime ça. Si tu n'aimes pas ce que je fais, viens pas me voir. Viens pas me voir mes shows. Est-ce que je ne vais pas dans ta cour faire mes shows? J'ai fait dans des salles, il faut que tu achètes des billets. Je ne pense même pas à la télé. Est-ce que tu ne peux pas tomber sur moi? La seule manière que tu peux m'entendre, c'est si tu me googles, si tu vas pour écouter un de mes podcasts, si tu payes pour acheter des billets. Fait qu'arrête de jouer à la vierge offensée. Il est allé trop loin. Cette joke-là était choquante. C'est toi qui as choisi d'écouter la joke. Crise-moi patience. Moi, la manière que tout ça a commencé, c'est que c'était une blague que je faisais de 2010 à 2013 dans une tournée. En 2013, j'ai reçu une lettre de la Commission des droits de la personne disant que ma joke était méchante et que je devais payer 80 000 $ à la famille de la victime. Et ça disait 80 000 $, je ne me rappelle plus des pourcentages exactement, mais il me semble que Jérémy Gabriel avait 35 000 $, sa mère avait comme 25 000 $. Puis je pense que le beau-père avait 20 000 $. Je ne suis pas sûr des chiffres, mais ça n'avait aucun sens. Ça n'avait aucun sens. J'avais lu ça. Faites-moi un tabarnak. Ce n'est pas vrai que la Commission des droits de la personne va agir comme un petit gangster d'un film de mafia. Puis moi, je suis le commerçant peu heureux que, hey, donne-moi 80 000 $. Oui, je vais te donner 80 000 $. Je ne veux pas de trouble. J'ai fait non, non. Ce n'est pas vrai que la Commission des droits de la personne va rentrer dans un cabaret d'humour, dans une salle d'humour pour dicter ce qui est de bon ou de mauvais goût. Parce que oui, mon humour est de mauvais goût. Ça, je suis conscient. Je suis conscient. Mon humour est de mauvais goût. Est-ce que mon humour est légal? Oui, mon humour est légal. C'est dans le but de faire rire. Ce n'est pas de la diffamation. Ce n'est pas des paroles haineuses. C'est de l'humour. Et je me disais, non, non. Ils veulent 80 000 $. Moi, je vais me défendre. Ça aurait été tellement plus simple. Juste payer. Quand j'avais rencontré Julius Gray, je m'étais informé. C'est qui le meilleur avocat au Canada pour la liberté d'expression? Tout le monde me disait, c'est Julius Gray. Je l'ai contacté. Première chose qu'il m'a dit, il a dit, regarde, ça va être long, ça va être lourd. C'est plus simple. Juste paye. Off l'heure, off l'heure 20 000 $. Ils vont sûrement accepter. Mais pour moi, je ne voulais pas créer de précédent. Je ne voulais pas être la raison pourquoi, l'année prochaine, Martin Matt... Puis en même temps, Martin Matt n'a plus le droit de faire une joke. Ça m'inquiète moins vu qu'il y a de l'argent incapable de se défendre. Mais moi, je ne voulais pas que les jeunes humoristes, les futurs humoristes se fassent dire, ça, tu ne peux pas parler de ça. Je trouvais ça inacceptable. J'ai fait ce que n'importe quel humoriste aurait fait. Je suis allé en cours et j'ai perdu. Et c'était lourd. Après ça, je suis allé en appel. J'ai encore perdu. Là, je suis content. Je suis soulagé d'avoir gagné. Mais la chose qui me rend heureux, c'est que je suis content de voir que les dix dernières années de ma vie n'ont pas été gaspillées. Moi, tu sais, ce procès-là a scrappé ma santé mentale, a scrappé ma santé physique. Quand j'ai fait ce gag-là, la dernière fois que je l'ai fait, c'est il y a huit ans, j'ai été un jeune homme mince et semi-beau. Là, je suis un gros vieillard. Ça a scrappé ma vie. Ça fait que de gâcher ma vie pour au moins gagner pour que la future génération d'humoristes ait le droit de faire de l'humour. Ça, je suis heureux de scrapper ma vie pour vous autres. Je veux remercier tous les humoristes de la planète. Merci pour tout votre support. J'ai eu tellement, tellement d'amour de la communauté. Merci beaucoup. Je veux remercier ma communauté, d'humoristes, ma communauté, tous les producteurs qui m'ont envoyé des beaux messages. Et même si ce n'était pas mes producteurs à moi, ils m'écrivaient, « Hey, merci de faire ça pour nous autres. » Merci à vous de m'avoir supporté. Merci. Gros merci à Michel Grenier, qui est mon partner dans tout ça depuis un crise de bout. Merci à Julius Gray et à son équipe. Merci Geneviève Gray. Merci à tout le staff de Gray-Casse-Grain. Merci à mes fans. Merci de supporter l'humour noir. Merci. Et ceux qui n'aiment pas l'humour noir, tu n'es pas obligé d'écouter. C'est ça. La beauté de vivre dans un pays libre, c'est que tu n'es pas obligé. Si tu trouves que Dave Chappelle va trop loin avec ses jokes de trance, n'écoute pas Dave Chappelle. Asti, la vie n'est pas compliquée. C'est tellement simple, la vie. C'est tellement simple, la vie. Aimez-vous. Je vais finir, Asti, comme un mauvais motivateur. Aimez-vous. Amusez-vous. La vie est courte. Profitez de la vie. Mon procès n'a jamais eu rapport avec Jérémy Gabriel, avec la famille Gabriel. Jérémy, si tu écoutes, bonne chance dans ta vie. Bonne chance dans ta vie. Je te souhaite du bonheur. Je te souhaite du succès. Peu importe ce que tu vas faire. Je ne sais pas si tu es un jeune homme. Je ne sais pas où la vie va t'amener. Mais j'espère que tu vas avoir du succès et de l'amour et du bonheur. Merci beaucoup. Et c'est ça. That's it.